Shana Kress tackle les candidats de téléréalité qui se vantent sur les réseaux sociaux de leurs biens de luxe. Parle-t-elle de Nabila, Jazz et Jessica ? Depuis quelques jours, une guerre entre certaines candidats de téléréalité détalaient leurs biens de luxe afin de prouver qui est plus riche que l'autre. D'ailleurs, Jessica, Jazz et Nabila se lancent souvent des pics entre elles à ce sujet. Shana Kress, hors d'elle et furieuse, tacle ce genre de concours de luxe qu'il y a plus que qui et le rappelle d'où elles viennent. Alors Shana cible-t-elle directement les trois candidats de Dubaï ? Je vous laisse avec sa story et dites-moi en commentaire selon vous de qui elle parle. Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Les petits soldats, je suis allée sur mon Instagram le fil d'actualité là. Je trouve vraiment qu'on vit dans un monde triste, on va me dire peut-être encore que je vais l'ouvrir, mais il y a des choses qui m'exaspèrent. Vraiment, ça m'exaspère. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je trouve qu'on vit dans un monde où je pense qu'il y en a beaucoup, encore une fois, qui oublient d'où ils viennent. Et qui oublient un petit peu ce qui se passe peut-être autour d'eux et dans le monde. Parce que là, on frôle le ridicule pour moi. Je vais vous expliquer. Comme vous le savez, je suis quelqu'un vraiment... Je suis pour les gens qui sont motivés, pour les gens qui vont changer leur vie, pour les gens qui vont ouvrir des business, pour les gens qui vont essayer de s'en sortir, qui vont changer la vie de leur famille, qui vont... Vraiment, je suis pour ça à fond, à 100%. Je soutiens ce genre de personnes. D'accord ? Quand je vois, au début, on nous critiquait beaucoup, les gens de la télé. Oui, mais vous êtes tous des cons. Et dès que j'en voyais un, par exemple, qui ouvrait un business ou qui faisait un truc, j'étais la première à dire « Ah ouais, super ! » Parce qu'au moins, ça prouve aux gens que ce n'est pas parce qu'on fait de la télé-réalité qu'on est des débiles. Parce que pour moi, il y a des débiles dans tous les métiers. Tu vois ce que je veux te dire ? Bref. Mais je trouve que là, c'est en train de prendre une tournure sur les réseaux. En fait, clairement, je vois des gens... Alors, le pire que j'attends, c'est quand il va y avoir les fêtes de Noël. Alors, ça, je me dis... Attendez, je vais vous expliquer. Parce que je vous jure, là, ça me... Je vous dis. Donc, en fait, ces gens qui sont devenus influenceurs sur les réseaux sociaux sont partis de rien, de base. D'accord ? Comme tout le monde, tous les gens de la télé, on a grandi, on a réussi, ça a changé notre vie grâce à vous qui nous regardez. Je crois qu'il y en a qui l'oublient aussi, ça, beaucoup. Bref. Ma question, c'est... Il y a un concours qui a été lancé dernièrement sur les réseaux sociaux de celui qui va montrer le plus de choses, le plus cher qui peut exister ou pas ? C'est ma vraie question. Parce que je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas et ça m'exaspère parce que j'entends des trucs où je me dis... Il y a des gens qui nous regardent, qui peuvent peut-être pas se payer un café. Et je peux comprendre. Parce que tous, tous ceux qui font de la télé, on a tous changé notre vie à des degrés différents au niveau de l'argent. Mais croyez-moi bien qu'il y en a qui ne montrent rien. Je suis la première à rien montrer. Croyez-moi bien que je suis très, très bien dans ma vie. En fait, pour moi, on en arrive un petit peu à du ridicule parce que sur les réseaux, ça va se battre. Ça va faire de concours de celui qui... Alors moi, ce que j'attends le plus, c'est là. Je crois que je vais acheter du popcorn et je vais regarder les réseaux sociaux à Noël. Celui qui va s'acheter le plus gros sapin, la plus grosse maison, le plus... Je ne comprends pas, en fait, comment on peut en arriver jusque-là. Si vous faites chier dans votre vie, je fais passer un petit message, là. Vous ne savez pas quoi acheter. Il y a des gens, ils cravent la dalle. Faites des dons pour des associations. Il y a des chiens qui sont errants. Ils en ramassent toute la journée. Faites des dons si vous ne savez pas quoi faire de votre argent. Je ne sais pas. Je dis ça. Je ne dis rien. Parce que là, je vois des trucs. Je me dis... En fait, c'est quoi ? Vous avez tout acheté dans votre vie ? Tant mieux pour vous. C'est génial. C'est bien. Mais vous faites chier ou quoi, les gars ? Je ne sais pas, moi. Vous savez que les gens qui vous regardent, ils ne gagnent même pas le SMIG. Que vous voulez afficher votre richesse, OK. Mais il y a des limites. Il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Je ne sais pas. Je ne comprends pas, en fait. Moi, ça m'exaspère. Je vois des trucs. Je suis un peu exaspérée. Moi, je me dis un matin, je vais me réveiller. Je vais voir sur les réseaux sociaux qu'il y en a un qui s'est acheté une fusée. Il a mis son prénom dessus. L'autre, il en a acheté une, mais il a fait covering 8 ans. L'autre, il a acheté une. Il a mis Gucci. Et je ne dis pas ça pour de la jalousie. Je vous assure que je suis très, très bien dans ma vie, vraiment. Tout va très bien, mais juste... Putain, ça va loin. Les gars, ça va loin, en fait. Ça va loin. L'argent, c'est... Vous savez, tous ces gens qui vous regardent, qui sont en train de me regarder à moi et qui vous regardent à vous, ils triment tous les jours. Ils vont travailler. Ils vont travailler. La vie, elle n'est pas facile. C'est dur. Les fins de mois sont difficiles. Les fins de mois sont difficiles. On ne peut pas voir des gens sur les réseaux sociaux qui se disputent parce qu'il y en a un qui a acheté une voiture. L'autre qui a acheté une chemise. L'autre, elle a acheté un pyjama pour ses enfants. Que l'autre, il a... Enfin... Je ne sais même plus quoi dire, en fait. Juste que ça m'exaspère et que j'entends des trucs... Je trouve ça tellement dommage, en fait. Mais bon. En vérité, chacun choisit sa vie. Chacun choisit ce qu'il a envie de faire. Je dis juste que voilà, n'oubliez pas, si vous avez envie d'aider, il y a des voyages humanitaires qui sont organisés tout le temps avec plein de gens, d'associations. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça se fait. Si vous avez envie de faire des dons, faites des dons à des associations. Il y a des gens, ils font de la réussite, une aide pour certains. Et en fait, c'est bien. Parce que c'est bien d'aider son prochain. C'est bien de... Je ne vais pas m'envoyer des fleurs et je ne vais pas dire qu'il faut tous faire comme moi. Moi, je suis la première à aider les SDF qui sont dans la rue en bas de chez moi. Naïsia, la marque que j'ai créée, tous les gens qui font un achat sur ce site-là, il y a un don qui est fait pour deux associations. Une pour les enfants malades et une pour une association pour les chiens d'enfants qui sont aveugles. Je ne dis pas qu'il faut faire ça obligatoirement, mais c'est bien d'aider les gens. Faites de votre réussite et d'aider. Vous créez des business, vous êtes des influenceurs. Expliquez aux gens comment ouvrir un business, comment devenir influenceur. Je ne sais pas. C'est des trucs qui peuvent être cools à faire. Et ça, c'est bien. Je dis juste ça parce que dans la vie, c'est bien de réussir. Il ne faut pas oublier comment on a réussi et pourquoi. Moi, je sais qu'à un moment de ma vie, j'étais dans l'euphorie, dans la folie. C'est vrai que j'avais un petit peu changé, mais je suis vite revenue sur les rails de la personne que j'étais. Dans la simplicité, j'ai arrêté de m'acheter des trucs de ma marque parce que j'ai compris que ça ne servait à rien. Ça m'a gonflée, que c'est beaucoup d'argent dépensé pour rien. Alors que je peux soit donner à ma famille ou soit leur faire des cadeaux quand je viens. Mon neveu, ma nièce et mes enfants, mes parents et même moi investir dans d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, c'est chacun vraiment choisit ce qu'il a envie de faire. Je ne suis pas là pour parler de certains en les pointant du doigt. Mais franchement, il faut à un moment donné arrêter et ne pas tomber dans un ridicule qui va faire que parce que tu en as un qui va t'envoyer un pic. Et que tu dois faire, les gens vous regardent en fait. Les gens vous regardent, vous êtes leur exemple. Donc voilà, j'avais juste... Bref, sur ce, je vais me coucher. J'ai vraiment une tête de vieille lumineuse là. Je ne suis pas l'avocat du diable. Mais juste, des fois, je suis obligée de dire ce que je ressens parce que je me dis, putain, on a tous grandi dans ce milieu-là. De la télé, des influenceurs, on a grandi comme ça. Et je trouve qu'il y en a franchement qui ont fait des choses qui sont intéressantes et qui ne montrent pas spécialement des choses intéressantes. Qui vont se gâcher en faisant certaines choses. Et c'est dommage. C'est dommage, mais chacun choisit de faire ce qu'il a envie de faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà ! Bon, allez, on va faire dodo. Et puis sur Alda, je voulais juste revenir sur un truc parce que je sais que je regarde toujours mes snaps. Pour savoir si je n'ai rien oublié en général de ce dont je voulais parler. Quand je dis, il y en a qui ne gagnent même pas le SMIG, ce n'est pas du tout péjoratif. Sachez-le bien que c'est juste parce que même moi, dans ma vie, je gagne le SMIG. Je vous le dis, je travaille chez Lidl en tant que caissière. Donc, je sais ce que c'est que le SMIG. Ne vous inquiétez pas. Et les fins de mois difficiles, je sais ce que c'est. Je suis passée par là. Et c'est des choses que je ne peux pas oublier. C'est pour ça que dans ma vie, je travaille, je travaille, je travaille toujours. J'essaye toujours de faire des nouvelles choses. Parce que j'ai toujours peur que ça s'arrête un jour. Vous voyez ce que je veux dire ? Toujours ce truc-là. Mais ce n'était absolument pas péjoratif. Je ne voulais pas dire en gros, vous ne gagnez même pas le SMIG. Non. C'est que je sais qu'il y en a, peut-être vous qui me regardez ou je ne sais pas, qui gagnez le SMIG. Et que justement, c'est compliqué. Et que parfois, les fins de mois peuvent être difficiles. C'est ce truc-là que je voulais dire. Donc voilà, j'avais besoin de vous dire tout ça. Parce que ça me perturbait en tout cas.